Bonjour tout le monde, ici Leon Leonard en compagnie d'Eric Patnaud. Et nous y voici le cinquième match de la saison régulière. Les Canucks de Vancouver qui les opposent aux Blue Jackets de Columbus. Alors Eric, les Blue Jackets sont connus une année misérable la saison dernière. Ils vont probablement pouvoir rebondir cette année. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre des Blue Jackets cette saison ? Et ont-ils une chance de battre les Canucks ? Ouais, définitivement. Je crois que toutes les équipes ont des chances de gagner. Il n'y a pas une équipe à sous-estimer. C'est sûr que le Columbus n'est pas une puissance dans la Ligue. Mais je dirais que leurs chances sont tout si bonnes. Alors que les Canucks auront Roberto Luongo qui est de retour devant le filet. Contre l'autre numéro 1 de l'autre côté, Steve Mason. Pour les Blue Jackets, ils sont à domicile des Jackets. Donc certainement un avantage pour eux. Alors qu'on voit Brandon Dubinsky. Et on va présenter les deux gardiens. Luongo, 1,34 de but alloué. Le but de moyen de but alloué de cette saison. Et Steve Mason, un petit peu moins bon. 3,56. Et c'est parti. Ne parviendra pas à tirer. Devant pour Henrik et le but ! Donc Henrik, lui, parvient à tirer. Et c'est 1 à 0 pour les Canucks qui prennent les devants. 2 à 0 cette saison lorsqu'ils prennent les devants à les Canucks. Ils sont tirés le but ! Daniel Sedin est là. Qui fera tout le monde par surprise. Et c'est 2 à 0. Un lancé de la ligne bleue, Henrik. Qui pénètre au fond du filet. Ouais, j'ai pas trop mis les yeux, regarde donc. Ouais, un faible lancé qui n'a pas des vies entre les janviers de Mason. Est-ce que Céline a le temps d'organiser quelque chose à Daniel ? Non. Mason fait l'arrêt. 2 à 0, Canucks. Après 20 minutes de jeu. Devant Hamburger début ! Arjun Burger s'en va d'une magnifique passe. Henrik a complété. C'est 2 à 1. Très mauvaise pénalité prise par Burroughs dans sa propre zone. Qui amène au premier but de la saison de RJ Hamburger. Et le premier des Jackets dans ce match. Regardez une passe qui n'était pas destinée pour Hamburger. Mais il l'accueille quand même. Dubinsky est mort. Au coin. Et là, au coin, il va tenter de dégager son territoire. Ce n'est pas fait. Daniel Sedin. Daniel Sedin attire le but ! Daniel Sedin ! Et là, il a 2.3 secondes à faire. Mason a très mal couvert la saison. Et là, il s'est mis avec un faible tir du revers. Il marque son troisième de la saison. Regardez ça. Tout le monde est là. Mason n'a pas collé son poteau comme il aurait dû le faire. C'est 3 à 1. La Hamburger. Hamburger. Et il a rejoint Johnson et le but ! Jack Johnson ! Et voilà, l'écart est réduit à un but. Jack Johnson, le capitaine, qui marque son premier de la saison. Regardons ça. Une très belle passe de Hamburger là-dessus. Un lancer des poignets précis. Il reste 2 minutes. Il faut continuer à jouer du bon hockey défensif. Vanissimov devant pour prospoiler le but ! Quand je parlais de jouer du bon hockey défensif, les Jackets, marque et ses 3 à 3 là, Éric, sur le premier de Vinnie Prospoil. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un tir du revers précis là, cependant. Et non, aucune chance là-dessus. Et, ben fin des titans réglementaires. Et on s'en va en prolongation pour la première fois cette saison. Éric, ça devrait être excitant. Éric, et oui, nous allons tirer le barrage. Tire le barrage ! Dans quelques instants. Et donc, tout indique que Céline Céline Kessler pour les Canucks, et Hamburger pour les Dubinsky pour les Jackets. Daniel Céline est le premier à s'élancer. Arrêt de Mason ! Mason ne lui a pas laissé beaucoup d'espace là-dessus. R.J. Hamburger. La fête, arrêt de Luongo ! Il n'a pas fait le premier move. Il y a Henrik Sedin. Deuxième petit rare. Arrêt de Luongo ! Eh, de Mason, pardon. Cross ball, maintenant. Attention à la fête. Pau-Chek de Luongo ! Ou un harponnage, si vous préférez. Très bien fait. Kessler, là, pourrait avoir le but victorieux. Quelle est la fête ? Et le but ! Et là, on a hésité avant de savoir si la rondelle avait pénétré ou pas. Et oui, elle se glisse tout juste. Dubinsky maintenant pour les garder en vie. Arrêt de Luongo ! Et les Canucks ont deux points en poche. Eric, de justesse. Mais il l'emporte en tir de barrage. 4 à 3 sur les Blue Jackets de Columbus. Et bien, ils reviennent sur le chemin de la victoire. Trois victoires contre deux défaites cette saison. Tes impressions sur le match rapidement, Eric ? Ou un match très offensif. Différent des deux derniers. Je trouve que les Canucks ont mieux joué. C'est juste les Jackets qui ont été opportunistes. Il va juste falloir faire. Prendre à fermer la porte. Après ça. Donc, pendant que vous regardez les stats. Au nom de Léon Léonard et de Eric Patnode. Je vous remercie d'avoir été là. Et à la prochaine.